Ça ne te gêne pas si on regarde un petit peu ensemble ces échanges ? Alors là, de quoi il s'agit ? Là, c'était le premier message dont je lui ai envoyé, où j'ai pris la prise de contact, clairement. Ok, donc ça c'était pour du sport ? C'est ça. Ok. Donc là, après, c'était suite au virement, donc voilà, 1100 euros à la fin de cette opération. Une fois qu'on se serait vus, justement, au total, il devait y avoir 1100 euros. D'accord. Après, les femmes ont gonflé, c'est ça ? C'est ça, oui. Ok. Donc voilà, donc là, il m'envoie son torse pour me donner envie, clairement. Il t'envoyait aussi des photos avec son visage ? Non, non, non. Donc là, il m'envoie son anatomie, voilà. Ok, donc son sexe, clairement, oui. Son sexe, qui est flouté, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il te dit quand il t'envoie ça ? Est-ce qu'il avait peur ? Oui, il voulait absolument que je montre ça à personne, que ça devait rester entre nous, c'est un secret, et voilà. Ah bah oui, là, c'est ce qu'il dit, là. Par contre, tu n'enregistres pas, tu as intérêt, car je te poursuis. Sinon, je te fais confiance, vraiment, j'ai confiance en toi, ne me déçois pas. Pourquoi il te parle de poursuite ? Je pense que c'est pour sa sécurité, à tout moment, justement, si jamais je publie les messages sur les réseaux sociaux, je pense que c'est pour ça, pour me faire un peu peur, pour m'intimider, clairement. Ok, là, de quoi il parle ? Là, c'était, donc, pour les heures, voilà, une heure, une heure trente, il reste, et donc, je le masse, et donc, je le suce, et au total, je lui donne 700 euros, et donc, tout est réglé. Et en liquide, bien évidemment, je lui donne les 700 euros. Donc, il précise bien ? En liquide. Il te demande aussi d'envoyer des sommes de 140 euros pour l'essence, c'est ça ? Et les péages ? C'est ça, tout à fait. Ah oui, bien là, justement, en parlant de liquide, toi, de ton côté, tu lui envoies des billets de banque en photo ? Oui, pour lui montrer que j'avais bien l'argent, et que j'allais l'envoyer, justement. D'accord, il te demandait des preuves ? Non, c'est moi qui, inconsciemment, pour montrer ma fiabilité. Attirer son attention ? Oui, aussi, voilà. Ici, donc, là, on voit bien que c'est lui, j'allais dire, qui me chauffe, où il me dit, voilà, tu me suceras, haha, coquin, tu ne me pénètre pas, attention, c'est moi, si je suis en forme, et voilà. Et après, moi, je lui dis, oui, on fait comme ça, tu me suces, il me dit, non, non, jamais, ça, par contre, t'es fou. D'accord, donc, il voulait que ça aille que dans un sens ? Oui, que dans un sens, oui. C'est-à-dire que, concrètement, pour dire les mots, qu'est-ce qu'il ne voulait pas ? Il ne voulait pas se faire enculer et sucer, voilà. Ok, ici ? Là, justement, il me dit, je vais essayer, mais là, ça semble compliqué, j'ai 1500 euros de réparation, donc là, il voulait que je lui envoie un gros chèque, justement, pour payer ses réparations, et en plus, il devait prendre l'autoroute. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un problème, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Pour ça, au bout d'un moment, je me suis dit... Donc, les mois ont passé de cette façon-là ? Exactement. Ok. Ah, ben, c'est ce que tu nous expliquais, là. C'est ça, c'est son tableau, j'allais dire, des prix. Donc, voilà, donc, pour 800 euros, donc, baisse plus massage, 1000 euros, tu me suces, et 1200 euros, je t'en plus. Et voilà. Et après, je dis, mais dès le début, on avait dit que ça remonte... Enfin, depuis que ça remonte la conversation, que j'avais fait un virement de 800 euros. Et en tout, ben, il me devait déjà de 2000 euros, donc pourquoi je renvoyais ça ? Il te demandait continuellement de l'argent. La somme d'argent grossissait continuellement. À chaque fois, oui. Et à la fin, là où j'ai pris conscience, justement, que je m'étais fait escroquer, je me suis dit... Enfin, je me suis un peu réveillé, et là, je lui ai dit, par contre, je sais que, ben, les postes, tu te fais aussi avec tes placements de produits, tu te fais aussi de l'argent, donc pourquoi tu me demandes des sommes astronomiques comme ça, si déjà tu gagnes ta vie ? Et justement, après, donc, je lui ai dit que tu m'as escroqué, et il me dit non, car je n'ai pas de numéro de civette. Et là, je ne comprends pas, ça va aussi pas de numéro de civette, qu'on ne peut pas y escroquer les gens, on peut escroquer les gens sur n'importe quelle façon et moyen. Et donc, après, justement, il niait, donc là, dans ce message, justement, que c'était culte pour du coaching, il dit, surtout pour un service qui n'existe pas, un coaching non déclaré, vu qu'il n'y a pas de contrat, il faudra que tu attendes pour que je te rembourse. Donc, ça vende bien. Comme on n'a rien fait, il n'a rien à me rembourser. Toi, tu réclames bien, donc j'attends mon remboursement. Et là, il te dit, moi, je suis coach, rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'il se rétracte ? Je pense qu'il avait peur sur le moment. Et par rapport, justement, à rembourser l'argent, il avait peur. Et du coup, il dit non, non, j'ai proposé juste mes services en tant que coach et c'est toi qui m'as fait les propositions derrière. Toi, tu lui dis, tu lui spécifies, tu lui mets lol, bref, tous les messages, tu as même envoyé ta bite, réfléchis bien. Et là, il te met MDR pour un coaching et ma bite, je ne vois pas de quoi tu parles. Et tu lui dis, je sais, en même temps que ce n'était pas la tienne, ça puait l'Internet. Oui, je ne sais pas. J'étais bête sur le coup, mais pas bête à ce point. Et là, tu commences à lui expliquer ton mal-être. Exactement. Là, HD, il a profité de ma faiblesse. Tu ne te rends pas compte, comment tu peux blesser des gens. Et désolé, je ne mesure peut-être pas mes propos, mais là, ma condition de vie est en jeu. Je ne te demande pas forcément que tu me rembourses tout d'un coup, mais me faire un petit chèque ou un virement de 500 euros comme je te faisais, ce n'est pas compliqué. Ok, et il nous reste deux feuilles à voir. Bon, là, il te dit bien, jamais un mot à personne, je te fais confiance. Oui, car sinon, j'arrête tout, je te poursuis en justice. Donc, toujours ces actions en justice qui reviennent. Pas de blague, je te fais confiance, on n'en arrivera pas là. Tu as l'air d'être sympathique. Et là ? Et là, je lui dis, salut, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas comment te dire, mais je veux annuler, car je pense que c'est mal ce qu'on fait. Du coup, si tu pouvais me rembourser, je pense qu'au moins, tu seras tranquille. Et là, il me dit, je ne pourrais pas te rembourser par contre, ou alors dans mon temps. Alors, je peux te reagerer pas te rembourser par contre, en fait, tu es joel. Sous-titrage FR ?